Tous les usagers de l'espace public ne sont pas familiers avec le concept de potelets. Les potelets ne sont pas obligatoires. Si l'aménageur décide d'en implanter, ils sont par contre soumis à des règles assez précises. Dimensions, contraste visuel, distance minimale des cheminements piétons à maintenir. Les potelets sont des obstacles visibles permettant de contraindre certains usages afin d'imposer le respect d'une règle du code de la route, le stationnement interdit sur les trottoirs. Les usages détournés sont parfois visibles, support de repos pour les piétons ou pour des jardinières, ou encore accroche pour des vélos. L'espace public s'est progressivement recouvert de potelets, empêchant le stationnement sauvage. Du fait de cette tendance, les usagers sont amenés à penser que les espaces sans potelets sont autorisés au stationnement. On se retrouve face à un cercle vicieux. Les automobilistes profitent des trottoirs vierges de potelets pour s'y installer, imposant ainsi l'installation de nouveaux potelets. D'après un calcul réalisé en 2013, la ville de Paris possède 350 000 potelets, dont le coût unitaire, achat et pauses comprises, est estimé à environ 80 euros, ce qui représente un budget de près de 28 millions d'euros. Les externalités négatives liées au stationnement sauvage génèrent donc, avec les potelets, une dépense supplémentaire. A l'inverse, les amendes proposent de répondre à cet enjeu différemment. La régulation est liée à une contrainte collective, qui contribue aux finances publiques sans encombrer l'espace public. Pour certaines personnes avec une déficience visuelle ou cognitive, les potelets peuvent constituer un repère, en facilitant la détection des passages piétons par leur contraste visuel et tactile. Mais ils sont un obstacle supplémentaire pour les déplacements des personnes à mobilité réduite, qu'elles soient équipées de poussettes, de valises ou en fauteuil roulant, alors qu'elles sont déjà gênées par des trottoirs souvent surchargés, ma d'éclairage, lélo stationné, chevalet ou poubelle. Pour éviter cela, le CEREMA recommande de ne pas poser de potelets sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 1,80 m. Il rappelle que des règles de dimensionnement et de contraste visuel existent, et que d'autres aménagements sont possibles, idéalement à alterner. On peut par exemple penser à des plantations, des linéaires de mobilier multifonctionnel ou des stationnements. Sous-titrage Société Radio-Canada